La crise a lieu dans les régions anglophones. Les régions anglophones sont les deux régions, des dix régions que comptent le Cameroun, qui sont administrativement appelées le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et donc cette crise, elle est partie des revendications des avocats qui estimaient que le système bilingue, politique bilingue qui est constitutionnellement reconnu au Cameroun n'était pas appliqué, n'était pas effectif. Parce qu'effectivement, il faut savoir que le Cameroun a officiellement deux langues. Deux langues, c'est le français et l'anglais. Mais malheureusement, il se trouve que du fait de la majorité des francophones, il y a beaucoup de discrimination qui existe et qui met en mal l'existence des citoyens camerounais qui sont issus de ces deux régions-là. C'est le rapport de Amnesty International qui, dans son rôle à chaque fois de documentation des violations, mais surtout d'information des communautés sur l'état de violation des droits humains, qui a commis cet autre rapport sur le Cameroun. Parce qu'il est important de rappeler que, même si l'état du Cameroun est dans son rôle légitime de protection de l'intégrité, aussi bien territoriale que de lutter contre la criminalité, il est quand même aussi utile de rappeler que ceci doit se faire dans le strict respect, dans la protection des droits humains. Et malheureusement, ce qui est malheureux, c'est qu'effectivement, beaucoup de violations ont été relevées sur le terrain depuis les manifestations pacifiques. Parce qu'il faut dire que les violations n'ont pas commencé avec la constitution de la branche armée de la revendication. La répression violente des manifestations au Cameroun, ou alors au regard de cette crise, elle a commencé depuis novembre 2016, lorsque les avocats, les enseignants et les étudiants ont lancé les manifestations. On avait noté la dispersion avec des gaz lacrymogènes, des arrestations et détentions arbitraires. Et bien entendu, nous avions à l'époque dénoncé des actes de torture, de mauvais traitements. Donc, cette logique, elle a continué en allant de manière un peu plus croissante avec la formation de ce groupe séparatiste armé. Nous espérons que les parties, les forces en présence vont prendre du recul. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, les populations sont prises entre deux feux. C'est-à-dire que les exactions des forces séparatistes, d'une part, et la répression excessive des forces de sécurité, des forces de défense. Parce que actuellement, c'est l'armée qui a pris le relais dans cette affaire, des forces de défense. Donc, on a besoin que les forces en présence se ressaisissent en gardant à l'esprit que les civils doivent être la priorité, que les vies doivent être préservées. Ça, c'est une chose. Et donc, nous appelons à l'apaisement et au respect des obligations. Parce que que ce soit, il est vrai que c'est l'État du Cameroun qui a l'obligation de protéger, n'est-ce pas, les citoyens camerounais, mais aussi que ceux qui portent les armes comprennent bien qu'il y a un droit international humanitaire qui est applicable et que voilà, tout le monde doit être en mesure. Si c'est pour le même Cameroun qu'on se bat, on devrait faire attention, n'est-ce pas, à la protection des vies, à l'utilisation, on devrait faire attention à l'utilisation excessive de la violence et de la force dans tout acte que nous posons. Vous savez, on ne peut pas marcher au rythme des dirigeants. Les dirigeants ont tendance à faire croire au monde entier que tout va bien, même lorsque les populations sauvent, pour moi, une seule vie humaine, une seule, alors une seule personne, c'est une vie humaine, elle est sacrée. Il n'y a pas de raison de la sacrifier. Nous-mêmes au Cameroun, on a de la peine à se réunir, à nous exprimer sur cette question. Je crains que ce serait la même chose si ce rapport avait été publié au Cameroun. Je ne suis pas sûre qu'on nous aurait permis de nous asseoir comme nous sommes aujourd'hui pour parler de ça. Donc voilà, quand on a une restriction de liberté comme on la vit actuellement au Cameroun, il est parfois difficile d'employer des stratégies pour s'exprimer. Et donc, que ce soit à Dakar, au Théâtre ou n'importe où, les questions des droits humains, elles sont universelles.